Toujours concernant la collection des examens du baccalauréat pour apprendre comment utiliser ou appliquer les verbes d'action utilisés en SVT. Et on continue la collection des examens proposés lors des années 2018 pour la session normale et session de rattrapage. Et toujours concernant la troisième unité transmission d'informations génétiques lors de la reproduction sexuée et les lois statistiques. Et on commence par la correction de la session normale 2018. Dans le sujet, le voilà. Alors, dans le cadre de l'étude de la transmission des caractères héréditaires chez la drosophile. On propose les résultats du croisement suivant. Le premier croisement réalisé entre des drosophiles sauvages, aux ailes longues et aux yeux rouges, et des drosophiles aux yeux vestigiales et aux yeux bruns. Les individus de la génération F1 sont tous de phénotypes sauvages. On vous demande que déduisez-vous à partir des résultats de ce croisement. Donc, à première vue, qu'est-ce qu'on constate ? Que la génération obtenue F1 est homogène. Ceci est conforme à la première loi de Mendel. Donc, les parents utilisés dans ce croisement sont de races pures. En plus, les individus de la génération F1, qui sont hétérozygotes, ils ont le phénotype sauvage. C'est-à-dire le phénotype d'un des parents. Ce qui veut dire que les ailes longues sont dominants sur les ailes vestigiales, et les yeux rouges sont dominants sur les yeux bruns. Et on donne bien sûr les symboles qu'on vous donne ici. Donc, à partir des résultats du premier croisement, on peut déduire que les parents sont de race pure, selon la première loi de Mendel, puisque la génération F1 obtenue est homogène. La forme des ailes à l'aile responsable de la forme longue des ailes est dominant, on le note grand L, par rapport à l'allèle responsable de la forme vestigiale des ailes, c'est-à-dire le récessif, on le note l. Alors que pour la couleur des yeux, l'allèle responsable de la couleur rouge des yeux est dominant, on le note grand R, par rapport à l'allèle récessif responsable de la couleur brune des yeux, bien sûr, on le note petit R. On a pu conclure tout ça grâce, bien sûr, à ce que les individus de la génération F1 ont des caractères d'indépendants. Deuxième croisement. Réalisé entre des mâles aux ailes vestigiales et aux yeux bruns, donc ce sont les caractères récessifs, et des femelles de la génération F1, dont les caractères sont dominants, bien sûr, sauvages. Le tableau suivant présente les résultats de la génération F2 obtenue. Voilà donc, vous savez ici, les résultats obtenus. On vous demande en 2A. Les deux gènes étudiés sont-ils indépendants ou liés ? Justifiez votre réponse. Pour justifier la réponse, bien sûr, on doit calculer les pourcentages, comme ça. Donc 716 qui ont les ailes longues et aux yeux rouges, divisé par le total des individus reçus à la génération F2, multiplié par 100. Ça donne 36,68. Pour les ailes longues aux yeux bruns, c'est 15,16. Pour les ailes vestigiales aux yeux rouges, c'est 12,19. Et pour les ailes vestigiales et aux yeux bruns, c'est 35,96. Alors, puisque le croisement qu'on a ici entre un individu double hétérozygote et un F1, donc il s'agit d'un test cross. Et l'obtention de quatre phénotypes, donc les phénotypes parentaux, que voilà, les ailes longues aux yeux rouges, les ailes vestigiales aux yeux bruns, 35,36, donc 71 à peu près. Donc, puisque les parentaux, phénotypes parentaux, sont supérieurs aux phénotypes recombinés. Donc, on peut dire que les gènes sont liés. Donc, concernant la liaison ou l'indépendance des gènes, le deuxième croisement est un test cross. La génération F2 issue de ce test cross est composée de quatre phénotypes différents. Les phénotypes parentaux sont plus fréquents, vous voyez, donc 72 à peu près pour cent, par rapport aux phénotypes recombinés qui présentent seulement 27,35%. Donc, puisque les phénotypes parentaux sont supérieurs aux phénotypes recombinés, ce qui induit que les deux gènes sont liés. En petit b, on vous demande données. En utilisant l'échiquier de croisement, l'interprétation chromosomique des résultats du deuxième croisement. Sachant qu'il y a dominance des allèles sur d'autres et que les deux gènes sont liés, donc c'est facile de réaliser l'interprétation chromosomique. Donc, les parents, on a les femelles F1 et les mâles. Double hétérozygote, bien sûr. Donc, le génotype LR-LR ne va donner qu'un seul type de gamètes LR à 100%, alors que la femelle hétérozygote de F1, dont le génotype est LR , va donner quatre types de gamètes différents avec ces pourcentages qu'on a calculés ici. Et lorsqu'on fait l'échiquier de croisement, on a ces résultats-là. Troisième croisement réalisé entre les femelles double hétérozygote, au corps clair et aux yeux rouges, et des mâles, au corps clair et aux yeux bruns. Ce croisement a donné 7,51% d'individus à phénotype recombinés. Remarquez ici le troisième croisement entre les yeux rouges qu'on a vu tout à l'heure. Mais là, on a un nouveau gène responsable, la couleur du corps. En vous basant sur les résultats du deuxième et troisième croisement, réalisez les deux cartes factoriels possibles qui représentent la localisation relative des trois gènes étudiés. Pour cela, bien sûr, on doit faire ce tableau, puisqu'on sait que du deuxième croisement, on a eu 27,35% de recombinés. Donc, la distance entre les gènes responsables de la couleur des yeux et celles responsables de la forme des ailes est 27,35 centimorgans. Par contre, pour le troisième croisement, on a seulement 7,51 de recombinés. C'est-à-dire la distance entre le gène responsable de la couleur des yeux et celui responsable de la couleur du corps est seulement 7,51 centimorgans. Sachant les deux distances qu'on a ici, bien sûr, on peut réaliser la carte factorielle en présentant les gènes chacun à sa place. Mais, on a bien sûr deux cas. On peut avoir L, R, N. C'est-à-dire une suite L, R, N. On peut avoir L, N, R. Voilà ce que je veux dire. Donc, les cartes possibles, les voilà. Donc, on peut avoir L, R, N. Ou L, N, R. Bien sûr, en respectant la distance entre les deux gènes. 3b proposer un croisement qui permet de déterminer la distance entre le gène responsable de la couleur du corps et le gène responsable de la forme des ailes. Donc, bien sûr, on doit réaliser un croisement entre un individu hétérozygote avec un autre qui est un double récissif. Par exemple, une femelle au corps noir, au corps noir et L, longue, avec un mâle au corps clair et L, vestigial. Donc, croisement entre les femelles ayant le phénotype N, L, c'est-à-dire corps noir et L, longue, et génotype hétérozygote, bien sûr, N, 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 L, pour les deux gènes, avec des mâles doubles récissifs, N, L, c'est-à-dire corps clair et L, vestigial. A génotype N, L, N, L. Et bien sûr, les phénotypes en combiné obtenu peuvent nous donner une idée sur la distance entre les deux gènes. Et bien sûr, savoir si N va se placer entre L et R, ou bien sûr, se placer après R. Donc, on passe à la correction de la session de rattrapage. Voilà donc le sujet. Vous pouvez arrêter la vidéo pour le réaliser vous-même, sinon on passe à la correction. Donc, dans le cadre de l'étude de la transmission des caractères héréditaires chez les diploïdes, et de l'effet de certains facteurs de variation sur la structure génétique d'une population. On propose les données suivantes, qui concernent l'escargot sepia nimoralis. Donc remarquez ici, on a deux problèmes. Le problème concernant l'étude de la transmission des caractères héréditaires. Et le second problème, c'est l'effet de certains facteurs de variation sur la structure génétique d'une population. Dans les premières données, la coquille de l'escargot sepia nimoralis montre une forte variation entre les individus ou aussi concernent la couleur et l'absence ou la présence de bondes. On s'intéresse à l'étude de la transmission des deux couples d'allèles. Un couple d'allèles qui gouverne la couleur de la coquille, l'un responsable de la couleur rose, l'autre responsable de la couleur jaune. Un autre couple d'allèles qui gouverne la présence ou l'absence de bondes sur la coquille, l'un responsable de la présence de bondes, l'autre responsable de l'absence des bondes. Donc, dans ce cas, on étudie la transmission de deux caractères. Donc, on est dans un cas de déhybridisme. Le premier croisement entre deux lignées pures d'escargot P1 et P2, qui jouent bien sûr le rôle de parent. La lignée P1 à coquille rose avec bondes et la seconde, c'est-à-dire la seconde lignée P2 à coquille jaune sans bondes. Ce croisement a donné des individus de la génération F1 ayant tous des cookies roses sans bondes. Le deuxième croisement entre des individus de la génération F1, c'est-à-dire les hétérozygotes, et des individus de phénotype jaune avec bondes. Les résultats issus de ce croisement sont les suivants. Donc, on vous demande, en vous basant sur les résultats des deux croisements déterminés ont justifié votre réponse, a, les allèles dominants et allèles récessifs, b, les deux gènes sont-ils liés ou indépendants. Donc, du premier croisement, on constate qu'on a une génération F1 qui est totalement homogène. Donc, les parons sont de race pure, comme présenté ici, et ça est conforme à la première loi de Mendel, mais ça confirme aussi qu'il y a dominance, que les cookies roses dominent les cookies jaunes, et les cookies sans bondes dominent les cookies avec bondes. Et bien sûr, on donne les symboles qu'on a ici. Donc, du premier croisement, on a obtenu une génération F1 homogène avec phénotype parental. Les parons sont de race pure, donc, selon la première loi de Mendel. Et les allèles dominants sont responsables de la couleur rose notée R et l'absence des bondes notée B, alors que les allèles récessifs sont responsables de la couleur jaune notée R et la présence de bondes notée B . On vous demande si les gènes sont liés ou indépendants. Alors, remarquez ici le deuxième croisement entre un individu de génération F1 qui est hétérozygote avec un individu qui a les phénotypes récessifs. Donc, il s'agit d'un test cross. Et lorsqu'on fait le pourcentage des phénotypes qu'on a ici, bien sûr, voilà donc le pourcentage, on a 39%, 41%, 9%, 11%. On constate que les phénotypes parentaux qu'on a ici sont bien sûr dominants sur les phénotypes récombinés. Donc, on peut conclure que les gènes sont liés. Le deuxième croisement est un croisement test. La descendance F2, issue de ce croisement, est constituée de quatre phénotypes différents. Avec des phénotypes parentaux majoritaires, 80%, donc 39 plus 41, ça veut dire 80%, et 9 plus 11, ça veut dire 20% de recombinés. Donc, il s'agit de deux gènes liés. En deuxième mot, donner l'interprétation chromosomique des deux croisements, du premier et du deuxième, bien sûr, en utilisant les symboles qu'on a ici. Voilà donc l'interprétation chromosomique du premier croisement. Donc, P1, P2, qui sont de race pure, petit r, grand b, grand r, petit b, vont donner, bien sûr, un seul type de gamètes, dont la rencontre va donner des individus, grand r, grand b, c'est-à-dire des escargots à coquilles roses sans bande. Pour le deuxième croisement entre un individu F1, qu'on a ici, dont le génotype est grand r, petit b, petit r, grand b, là voilà, va donner, bien sûr, quatre types de gamètes, dont la proportion, là voilà, qu'on a calculée tout à l'heure. Et, pour le deuxième parent, c'est le parent double récessif, qui est, bien sûr, un génotype petit r, petit b, petit r, petit b, ne va donner qu'un seul type de gamètes à 100%. Et, dans la rencontre, va nous donner ces quatre phénotypes avec ce pourcentage, ou ces proportions. Dans le numéro 2, l'habitat de l'escargot C.P.A.N.C.O.A.L.S. est très varié. En forêt, l'environnement dans lequel on rencontre cet escargot est relativement uniforme et sombre, composé particulièrement de feuilles mortes. En revanche, dans les prairies, les herbes plus ou moins hautes forment un environnement hétérogène pour les escargots. La griffe musicienne, c'est un oiseau, un oiseau prédateur des escargots, a pour habitude de briser leurs coquilles sur des rochers. L'étude des fragments de coquilles permet de déterminer le phénotype le plus prédaté dans les forêts et les prairies. Le document 1 présente les résultats de l'examen des débris de coquilles dans une forêt et dans une prairie. Donc, voilà la forêt, voilà la prairie. Et, en blanc, c'est-à-dire en clair, c'est l'escargot avec bonde. En sombre, c'est l'escargot sans bonde. Et là, vous avez le taux d'escargots prédatés. Troisième point, comparez les résultats obtenus dans les deux habitats. Donc, au niveau de la forêt, qu'est-ce qu'on constate ? Que les escargots les plus prédatés sont les escargots avec bonde. Plus que les escargots sans bonde. Alors que, dans la prairie, c'est l'inverse. C'est les escargots sans bonde qui sont les plus prédatés que les escargots avec bonde. Donc, la comparaison des données présentées par le document 1 montre que, Dans la forêt, les escargots à coquilles pourvues de bonde sont plus prédatés par la griffe musicienne que les escargots à coquilles dépourvues de bonde. Par contre, dans les prairies, les escargots à coquilles dépourvues de bonde sont plus exposés à la prédation par la griffe musicienne que ceux avec bonde. Puis, on vous demande, déterminer le facteur de variation responsable de la différence observée entre les deux habitats. Puis, expliquer son mode d'action sur la population d'escargots dans chaque habitat. On sait que les facteurs de variation sont 4. La mutation, la sélection naturelle, la dérive génétique et la mutation. Or ici, on parle de milieu. C'est-à-dire en forêt et bien sûr dans la prairie. Et il y a une prédation. Donc, il s'agit de la sélection naturelle. Donc, le facteur de variation responsable de la différence observée entre les deux habitats, c'est la sélection naturelle. Comment elle agit ? Au niveau de la forêt, on sait ici qu'on a, le milieu est uniforme et sombre et composé particulièrement de feuilles mortes. Donc, puisqu'il y a des feuilles mortes et le milieu est uniforme. Donc, les escargots sans bonde sont moins prédatés par cet oiseau. Parce que ce milieu leur fournit un camouflage. Et ceux qui vont être observés par l'oiseau, ce sont bien sûr les escargots avec bonde. Et ils seront plus consommés ou plus prédatés par cet oiseau. Par contre, au niveau de la prairie, on vous donne ici qu'au niveau de la prairie, le milieu est hétérogène. Donc, ceux qui vont être observés ou vus par l'oiseau et prédatés par cet oiseau, ce sont bien sûr les escargots sans bonde. Ils seront plus visibles que les escargots avec bonde. Dans ce qu'on peut écrire, comme réponse, le facteur des variations agissant sur la population des escargots, c'est la sélection naturelle. Comme explication, dans la forêt, le milieu est homogène, permet le camouflage des escargots à coquilles sans bonde. Par contre, les escargots avec bonde sont plus visibles et sont plus exposés à la prédation que ceux qui sont sans bonde. Alors que, dans la prairie, le milieu est hétérogène, on vous donne ici, le milieu est hétérogène. Donc, permet le camouflage des escargots à coquilles avec bonde. Par contre, les escargots à coquilles sans bonde plus visibles et sont bien sûr plus exposés à la prédation que ceux qui sont avec bonde. Voilà. J'espère que vous allez résoudre ces exercices que je vais vous présenter concernant l'année 2019. Pour la session normale, que voilà. Et pour la session de rattrapage, que voilà. Donc, bien sûr, vous pouvez arrêter la vidéo pour résoudre ces exercices, pour vous tester. De ma part, je vous souhaite bon courage et à la prochaine vidéo.